C'est le plus grand salon européen sur les nouvelles technologies, VivaTech. Ça commence aujourd'hui jusqu'à samedi et ça réunit des milliers de personnes. Il y a eu 150 000 personnes qui ont assisté au salon l'an dernier. Sur place, Bruno Gugliel-Miletti, animateur du balado d'actualité numérique Montcarnet. Bonjour Bruno. Bonjour Jean-François. Est-ce qu'on peut faire le parallèle un peu entre cet événement-là pour l'Europe et le CSI à Las Vegas? Le CSI, ça c'est autre chose. Ah oui. C'est très américain. Mais non, c'est ça. Le CS, effectivement, il y a un lien naturel qui peut se faire parce qu'il y a des joueurs aussi importants qui sont au CS, qui sont présents ici. Mais je dirais que cette année, quand on regarde l'événement, c'est vraiment concentré sur l'intelligence artificielle et la technologie durable, responsable. Un peu aussi comme dans la veine du CS. Mais ce qui est particulièrement intéressant ici, c'est que c'est vraiment axé sur l'Europe. Et puis on voit aussi les forces chinoises qui essaient de tenter de rentrer dans le marché occidental, pas par la porte américaine, nord-américaine, bien par l'Europe et puis après venir chez nous. Bon. Tu parlais d'intelligence artificielle. On va pouvoir constater les progrès absolument fulgurants de l'intelligence artificielle à ce salon-là. Je pense que c'est le moins qu'on peut dire parce qu'imaginez-vous qu'il y a Open AI qui est présent ici lors de l'événement. Il y a Hélène Mosque lui-même qui s'est déplacé pour une deuxième année pour venir s'adresser aux gens. Il mise beaucoup sur ses relations publiques avec l'Europe parce que c'est un marché pour lui qui est important. Puis il y a tous ses joueurs, je pense à Meta, à Microsoft, à Google, qui sont ici avec leur kiosque et qui essaient d'en mettre plein les yeux. Puis j'avoue que dans certains cas, il y a rien. Il y a des entreprises québécoises également qui sont présentes. Oui. Puis c'est important de le mentionner. Il y a Skill AI qui est le regroupement, qui est un peu le porte-parole de l'industrie, qui a organisé une grande mission. Il y a une soixantaine d'entreprises de chez nous qui sont ici pour parler du savoir-faire dans le domaine de l'intelligence artificielle. Je trouve ça intéressant. Moi, j'ai croisé des gens à la délégation canadienne. Tout le monde est content parce que chez nous, on le sait, on est très forts et c'est connu de partout. Et là, c'est l'occasion de rencontrer des gens qui s'intéressent à l'intelligence artificielle, mais ils ne connaissent pas vraiment ce qui se passe à l'extérieur de la France. Alors ça, c'est une bonne nouvelle. Et déjà, j'ai vu les rencontres qui sont faites. Ils vont probablement aboutir avec des partenariats, même des investissements chez nous. Plusieurs personnalités vont être présentes, entre autres aujourd'hui. Je sais qu'ils vont être à distance, mais Elon Musk va faire une séance de questions-réponses, je pense. Oui, effectivement, c'est la seconde année que Elon Musk décide d'avoir une présence virtuelle. Si on veut, l'année passée, il était là, mais là, cette année, c'est en virtuel. Mais c'est pour vous montrer l'importance. Mike Zuckerberg était déjà passé dans le coin dans une édition de Vivatex. C'est vraiment devenu un moment important dans le calendrier des événements technologiques dans le monde. Donc, c'est un événement à ne pas manquer pour les gens qui, comme toi, s'intéressent au domaine, aux toutes dernières avancées. Je sens que tu vas être comme un enfant dans un magasin de jouets. Ah, c'est exactement. Si le CES, c'est mon Super Bowl, on peut dire qu'ici, c'est quelque part comme le Rose Bowl. C'est très bon. Hé, Bruno, bon salon. Merci beaucoup de nous en avoir parlé ce matin. Merci de l'invitation. Au revoir.